bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve avec la recette du sushi géant mais attention pas n'importe quelle recette elle va être réalisé avec le moule tablette du coup ça va être beaucoup plus facile au lieu de rouler le sushi on va faire des superpositions d'aliments ça va être beaucoup plus simple donc là ça va être vraiment des sushis qui vont être d'une taille assez grande donc vous allez pouvoir les accompagner avec une petite salade et d'autres recettes asiatiques comme des rouleaux de printemps par exemple alors pour les ingrédients je vais tout vous montrer du coup j'ai pris des petits produits asiatiques que j'ai trouvé chez intermarché mais vous les trouvez dans tous les rayons en supermarché les rayons asiatiques au champ géant etc alors il vous faut donc comme je vous ai montré du riz spécial sushi du vinaigre de riz des feuilles de nori du sucre du fromage nature de l'avocat et de la truite fumée du thon de la mayonnaise alors pour commencer ce qu'on va faire c'est qu'on va venir peser le riz donc là il faut utiliser tout le paquet ça fait environ 400 g j'utilise le thermomix pour peser et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais rincer mon pique donc j'enlève le riz je vais venir mettre de l'eau dans le fond de la cuve une fois que le riz est bien rincé je reviens le placer et j'ajoute un petit peu de sel et je vais venir le cuire tout simplement vous pouvez le cuire dans une casserole ou dans un cuiseur de riz ce que vous avez à la maison alors ensuite je vais préparer mon thon je vais ajouter de la mayonnaise une fois que le riz est cuit je le mets dans un grand bol et je vais le laisser refroidir ensuite je vais venir ajouter une belle cuillère à soupe de sucre et du vinaigre de riz on mélange bien le tout ensuite on va venir prendre notre moule tablette on va disposer de la truite fumée dans certains petits carrés et je vais venir aussi utiliser des petites graines de pavot vous pouvez aussi mettre des graines de sésame blanche ou noir selon vos goûts donc là moi j'ai mis les petites graines de pavot c'est parce que j'avais ça à la maison mais si j'avais eu des graines de sésame j'aurais pu en mettre aussi vous venez en mettre dans tous les autres petits carrés restants et ensuite on n'a plus qu'à venir mettre la moitié du riz dans un premier temps on étale bien et on vient tasser avec une spatule ensuite on va venir humidifier les feuilles de nos riz et on vient les disposer par dessus le riz on vient y ajouter le fromage nature on étale bien et on va venir y placer nos petites tranches d'avocat donc comme vous le voyez je les ai découpé en longueur en petites lamelles et je viens les mettre sur une partie du moule ensuite je viens mettre également de la truite fumée pour la garniture des sushis c'est vraiment au choix vous mettez ce que vous aimez à l'intérieur et sur la seconde partie je mets mon thon à la mayonnaise ensuite je rajoute encore une feuille de nori humidifiée et j'ai plus qu'à venir disposer la seconde partie de riz je tasse bien à l'aide de la spatule comme tout à l'heure et ensuite je mets au réfrigérateur pendant minimum 30 minutes une fois les 30 minutes passées vous pouvez venir démouler votre sushis géant donc vous voyez ça a été vraiment très très simple à réaliser il a fallu seulement cuire le riz et faire des superpositions des aliments c'est vraiment très facile à faire ensuite vous aurez juste à découper vos petits cubes et les placer sur un plateau et vous pourrez manger tout ça en famille je vais vous couper un petit cube pour vous montrer le résultat et voilà un vrai délice j'espère en tout cas que cette recette vous aura plu je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous bisous béné m bon c m y bon et Sous-titrage ST' 501